Marcher toujours plus vite, toujours plus longtemps. Il fait à peine 5 degrés ce matin-là au Krebs de Nancy. Clémence Beretta enchaîne les tours de piste. Initiée par son père, elle pratique la marche athlétique depuis l'âge de 12 ans. J'ai toujours eu un feeling dès que j'ai essayé avec cette discipline. Moi, j'ai toujours été attirée par tout ce qui est endurance, donc demi-fond-cross. Et finalement, la marche, je retrouve ça, toute cette notion d'endurance. J'aime beaucoup le dépassement de soi, ces triggers qu'on doit avoir, et la patience que demande la discipline. Cela fait 4 ans que Clémence s'entraîne au Centre national de spécialité marche, chaperonné par Eddie Riva, ex-athlète olympique. Au programme de la matinée, un test éprouvant. Pour mesurer son taux d'acide lactique dans le sang. Ok, 4'14. T'es à fond là ? Très bien. On s'arrête là ? Ce test de lactate aujourd'hui me permet d'ajuster au maximum les allures d'entraînement, afin de ne pas faire d'erreur moi dans ma planification, et amener Clémence en forme le jour J. Le jour J, ce sera le 17 mars prochain au championnat de France d'Epinal. Avant les championnats d'Europe espoir en juillet, où Clémence espère bien monter sur le podium. La Vosgienne fait partie des 8 meilleurs athlètes de sa catégorie d'âge sur la distance olympique, le 20 km. Elle vient d'ailleurs de battre le record de France. J'ai toujours envie d'aller plus haut et de battre encore plus de records, donc j'ai cet environnement qu'il faut un petit peu calmer et essayer de modérer et mon coach est là pour ça. Elle est de remirement, une bonne Vosgienne pour ne pas rentrer dans le cliché, mais c'est vrai que Clémence est exigeante. Elle en veut tellement qu'elle ne lâche rien, et ça c'est une qualité première sur une discipline très exigeante comme la note, où le mental fait souvent la différence notamment en fin d'épreuve, et ça c'est une de ses grandes, grandes qualités. Pour atteindre ses objectifs, la jeune femme avale les kilomètres. Donc ça me prend vraiment 20 heures de pratique avec l'entraînement et les soins, et en termes de kilomètres, ça peut atteindre jusqu'à 100 km par semaine. Donc ça fait beaucoup dit comme ça, mais en fait ma journée est très bien organisée, et du coup ça passe assez bien. Comme ses entraînements, les journées de Clémence sont effectivement chronométrées. Après sa séance matinale, elle enchaîne avec 4 heures de cours à l'IUT de Nancy, où elle suit une formation en marketing numérique. Je fais de l'athlétisme, donc malheureusement je ne peux pas en vivre comparé à d'autres fédérations, d'autres sports. Donc je dois vraiment m'assurer un avenir professionnel derrière, et donc combiner mes études et mes entraînements. À la tombée de la nuit, nous retrouvons Clémence au bord de la Meurthe. Sa journée n'est pas encore terminée. Je fais du fond et de l'endurance, il nécessite vraiment beaucoup de kilométrages, donc forcément, le matin j'ai fait 16 kilomètres, mais ça ne suffit pas. Je refais 8 l'après-midi pour vraiment magasiner le plus de kilomètres sur la semaine. À 20 ans, la Vosgienne nourrit de grandes ambitions et pourrait bien viser la plus belle des médailles au JO de Paris 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada